Musique de générique Pour vous inscrire au giveaway que m'a offert Instant Gaming Pour mes 10 000 abonnés sur Youtube Je vous mettrai le lien dans la description Vous faites un compte ou vous connectez Vous mettez le nom du jeu que vous souhaitez gagner Et vous cliquez sur participer Voilà, il n'y a rien de plus simple On va donc maintenant attaquer le PTS Et on se donne rendez-vous sur le site Karma Elite Donc kaelite.social Je vous mettrai bien entendu le lien du patch PTS Dans la description du site Merci pour leur traduction C'est assez lourd Regardez, je vous montre vite fait Il y a énormément, énormément de changements Alors comme d'habitude Je vais revoir les points principaux Je ne vais pas rentrer dans les détails De choses qu'on parle très peu du jeu Je vais réellement rentrer dans les détails De ce qu'on parle principalement dans le jeu Des problèmes qui vont être corrigés Ou des grosses modifications de choses qu'on connait Comme Berserker par exemple Le talent Berserker qui va changer Et je vous mettrai encore une fois Le lien de cet article dans la description Et vous allez pouvoir donc tout lire Tout lire Voilà, en détail Pour celles et ceux qui veulent savoir Ce qui va donc réellement arriver dans l'avenir Alors déjà pour commencer Donc un peu plus haut ici Voilà Donc les développeurs souhaitent avoir un retour Donc sur le recalibrage Ils disent qu'ils ont corrigé encore plus La ruche de réapparition Mais qu'ils veulent avoir des retours S'il y a encore des problèmes Voilà, les personnages qui se bloquent Normalement ils mettent des patch notes Enfin des patchs en cours Des corrections Point de contrôle A propos de la difficulté Bon bah pareil Ils essaient de voir pour équilibrer La difficulté des points de contrôle Et concernant les missions Bah c'est pareil Il y a une modification de la vie des ennemis A la létalité Et aux endroits d'apparition des PNJ Dans les missions Gardez à l'esprit que l'héroïque Deuxi doit être encore très difficiles Cependant nous sommes très intéressés De savoir s'il y a encore des phases Que vous trouvez Presque impossibles à maîtriser Même avec un très bon équipement Et ou en groupe Alors moi clairement Ce qui me dérange avec les missions héroïques Les donjons héroïques Tout ça Moi c'est pas la difficulté En elle même Tant mieux Même si ça me fait rager Vous le voyez en live de toute façon Moi ce qui m'énerve clairement C'est d'aller en héroïque Et de looter plus de violets Que de légendaires en fait Voilà Donc un petit peu de loot Ça serait cool Voilà Rien que la mission Tidal-Bassin Tu pars en héroïque Tu rentres dans le donjon Tu pars à droite T'as la petite pièce Où tu pètes le cadenas T'as deux coffres je crois dedans Bah c'est moi Chaque fois que je louvre C'est que du violet J'ai jamais eu un seul légendaire Dans ces premiers coffres là Du donjon quoi Donc moi c'est sur ça Que je l'ai un petit peu Au travers de la gorge C'est que tu pars en héroïque Donc tu pars faire de la difficulté Plus haute Et donc tu devrais avoir Des récompenses plus hautes Et tu te retrouves Avec masse de violet Et pratiquement pas de légendaire Quand tu sais que c'est Que The Division 2 A l'heure actuelle Pas sur le PTS Parce qu'il y a pas mal de changements Mais à l'heure actuelle Dans le jeu Ça te demande énormément de farmer Parce que sur le réétalonnage Tu peux changer qu'un seul truc Je te le rappelle C'est ça qui te bloque Quand même énormément de trucs Donc t'es obligé De looter énormément Et quand il te balance Masse de violet Bah t'en as un petit peu Rien à foutre Donc c'est ça Qu'il faut qu'ils modifient C'est le loot La difficulté Et que ça soit très difficile Bah tant mieux d'un côté Tant mieux Mais si Il faut que ça soit récompensé derrière Voilà Faut qu'ils arrêtent de se foutre De notre gueule Un petit peu là dessus Parce que j'ai l'impression De jouer en thème parfois Quand je joue à The Division 2 Au niveau du loot Je commence à en avoir Un peu ras le cul De jouer à des shooters Looters Et au final de rien loot Shooters Looters Le but c'est de looter Donc donnez nous du putain de loot Voilà Merci Massive Allez Maintenant On va Donc on va enchaîner Un changement dans le jeu Donc ils augmentent De 200 Le seuil maximum De composants Et de fabrication gris Tels que les composants De châssis tissus Etc Ce qui signifie Que les stocks Augmentent de 400 A 600 Ensuite Le PNJ Inaya Alcalique A la base d'opération Et donc maintenant C'est une vendeuse D'objets d'artisanat On peut trouver également Des schémas Sur elle Des schémas de De craft Tout simplement Donc ajout de modes de compétence Spécialisés supérieurs A son stock Ajout d'un plan Hebdomadaire Et supplémentaire A son stock Déplacement des plans De fabrication Du fournisseur De la base Donc c'est le marchand Vers son stock A elle Donc bien que Remarque Bien que Inaya propose Une variété de plans De fabrication Il y a encore D'autres sources Dans le jeu Comme les bases d'opération Et les points de contrôle Pour les plans Pour les schémas En gros Voilà Pareil Les armées exotiques Fabriquées seront désormais Toujours mises à niveau Au score d'équipement maximum Du niveau mondial Donc World Tier Dans lesquelles Elles ont été fabriquées Lorsque le plan de fabrication Est utilisé C'est à dire que Si vous le fabriquez En World Tier 4 Par exemple Où le E-Level C'est maximum 450 L'arme exotique Sera donc 450 Si vous la craftez En WT5 World Tier 5 Donc le tiers Le plus haut Ce sera E-Level 500 Pareil Il change un petit peu Sur deux choses Sur les sets d'équipement Donc le Arwe Red Accorde maintenant Les dommages de compétence Au lieu de la durée de choc Donc voilà Maintenant il y a Les dommages de compétence Ça pour le Zafi Il va être content Ça peut peut-être Lui augmenter sa puissance De compétence Le Ongoing Accorde maintenant Des munitions spéciales Dans n'importe quelle arme Y compris l'arme actuellement équipée Ça C'est pas mal Accorde maintenant Des munitions spéciales Sur n'importe quelle élimination Pas seulement sur les éliminations Par arme à feu Et ça c'est encore bien Également pour les autres builds Comme le build compétence Tu fais un kill Avec tes compétences Tu peux avoir Des balles électriques Des balles de feu Ou des balles à impact Dans ton arme Donc ça c'est plutôt bien C'est un bon petit buff Pour ces sets Et pour le Troop Patriot Diminution du cycle De changement de marque De 4 à 2 secondes C'est à dire que Pour ceux qui ne savent pas Le Troop Patriot Tu as 3 marques Qui changent toutes les 4 secondes Donc c'est un debuff Que tu appliques à l'adversaire Et bien là Au lieu que ça soit 4 secondes Ça sera 2 secondes C'est pareil C'est un petit up C'est pas mal Augmentation des dégâts Infligés aux cibles proches Lorsque le debuff Enfin le debuff est complet Du Troop Patriot Est actif à 50% Voilà donc c'est un debuff Nouveau mode Batterie de compétence auxiliaire Les batteries auxiliaires De compétence S'adaptent dans les emplacements De mode 2 Compétence Et accorde la puissance De compétence Zafi pareil Il va être encore content Et il va pouvoir augmenter Sa puissance de compétence Sur son build Le build je le rappelle Je l'ai présenté Dans une vidéo Concernant le loot Donc les coffres de butin Vont maintenant être initialisés A des heures prédéfinies De la journée Donc ils en disent pas plus Mais ça va être à heure fixe Donc ça c'est bien C'est à dire qu'on sera tous Sur le même pied d'égalité Le conteneur spécial De capture de points de contrôle Se réinitialisera Également A cette minuterie quotidienne Je vais y arriver pardon Amélioration de la qualité Et la quantité du butin Des hélicoptères de reconnaissance Donc c'est le drone Des Black Tusk Je l'ai dû faire qu'une fois Jusque maintenant pour vous dire Légère réduction Du nombre maximum De récompenses disponibles Dans le cache des clans Là clairement Je leur dis De se faire foutre Parce qu'on va pas le cacher Se casser le cul Une semaine Une semaine Sur les objectifs de clan Enfin les objectifs de clan Tout simplement Pour avoir un coffre Où dedans Généralement On s'en bat les couilles On va pas le cacher Surtout qu'avec ce patch là PTS Les items qui vont être Plus haut Que l'e-level 500 Bah ça change en fait Le rétalonnage Tout ça Il y a plein de trucs qui changent Donc là en gros Enfin les caches de clan Clairement on s'en bat les couilles Justement pour que ça soit intéressant Il en aurait fallu plus Je sais pas si vous vous rendez compte Mais le premier de la guilde Par semaine Qui a donné le plus d'XP Donc en gros Le plus no life Des 50 membres Et bah il reçoit Deux coffres Si je dis pas de bêtises Deux ou trois coffres Les autres c'est un seul Et ils réduisent Le nombre maximum De récompenses disponibles Dans le cache de clan C'est encore un shooter-looter On se casse le cul On se casse le cul A faire des défis Laissez nous du loot Putain de merde C'est de la merde ça C'est de la merde Encore une fois C'est un shooter-looter Laissez nous looter C'est... Bref Les coffres de stockage Ont maintenant la possibilité De contenir des clés De la dark zone Augmentation des chances De drop de munitions De la part des PNJ Ennemis Pour diminuer la situation Où les joueurs Ouais En gros Quand vous êtes en donjon Mission tout ça Le drop des munitions A été augmenté Justement pour éviter Qu'on tombe A court de munitions Ce qui arrive quand même Assez souvent Voilà Concernant la mission Donc siège de la banque Et Roosevelt Island Ont vu leurs difficultés En mode solo Donc tout seul Quand vous allez tout seul Réduit Voilà L'IA des PNJ Mise à jour De certains RC Blake Pour corriger divers problèmes La grenade impulsion Des médecins A été modifiée Elle n'applique plus L'effet désorienté C'est bien Diminution des dommages Donnés par les PNJ Vétérans Elite Et nommés Donc apparemment Ils feront plus de dégâts Moi encore Ce qui me dérange C'est pas les dégâts Des IA Non non C'est leur putain D'AIMBOT J'en ai déjà parlé Mais moi C'est pas les dégâts Qu'ils fassent mal Et encore plus Quand t'es en haute difficulté Moi ça me dérange pas Mais leur putain D'AIMBOT Leur putain D'AIMBOT C'est ça qui me dérange Les PNJ ennemis Ne devraient plus être en mesure De toucher les joueurs Au corps à corps S'ils ont la capacité Bouclier baliste Déployer Hélicoptère drone Donc amélioration de la santé Dommages accrus Et amélioration du mouvement Ça si je dis pas de bêtise C'est le drone des Black Tusk Diminution du rayon d'explosion Du gilet explosif Des PNJ Kamikaze Donc ça c'est pour les parias Si je dis pas de bêtise Diminution des dommages Et de la santé des PNJ Au dessus de la difficulté normale Augmentation de la variété des PNJ A des niveaux de difficulté Plus élevés Alors là Diminution des dommages Et de la Enfin dommage S'ils règlent ce problème D'AIMBOT Si les dommages Tu peux les laisser Et concernant la santé Encore une fois Pour moi C'est pas la santé des PNJ Qui doivent baisser C'est cette putain de bonus De dégâts aux élites Qui doivent changer Parce qu'en fait Le bonus des dégâts aux élites C'est juste pour les jaunes Donc au final Quand tu fais un stuff En gros PVE dégâts d'élite Et ben tu te rends compte Que les rouges Ça va encore Mais les violets Deviennent réellement Des sacs à PV Changer cette putain de stat Et transformer là En dégâts de mobs Je sais pas Dégâts de mobs Ou alors mettez des stats Pour des stuff Près à l'avance C'est à dire Des stats du style Plus 10% de dégâts aux parias Plus 10% de dégâts aux black tusks Comme ça Ça nous permettra De faire plusieurs builds différents Et en fonction de l'activité Qu'on fait Et ben on choisit Tel ou tel build Voilà Je sais pas C'est une idée que je donne Comme ça Ou changer cette putain de stat De dégâts aux élites Vous la mettez Dégâts de mobs Tout simplement Et vous la baissez au pire Au lieu que ça soit de 15% Vous la mettez à 10% ou 5% Je m'en fous Mais au moins que ça soit des dégâts Pour les mobs Qu'on affronte Et pas simplement Pour une couleur Parce que dégâts aux élites Ça rend les mobs violets Bien tanky quand même Tu perds des stats Pour faire plus mal au jaune Tout ça Mais le reste à côté Deviennent plus tanky C'est ça qui fout la merde Donc pas besoin De baisser la santé Encore une fois Là les dommages C'est un problème d'AIM bot Pour moi de l'IA Et la santé C'est un problème de dégâts aux élites Il n'y a pas besoin de modifier l'IA Sinon Voilà Concernant le ré-étalonnage Donc ça a été modifié Pour permettre à la majorité des statistiques D'être déplacées telles quelles D'un élément à un autre Tout en réduisant le risque D'atteindre le plafond De la statistique déplacée Pour atteindre cet objectif Nous exprimons la puissance recalibrée Sous la forme d'un nombre séparé Le ré-étalonnage Ne montrera plus le score D'équipement de l'objet Donc 10 levels Tous les objets recalibrés existants Verront leur score d'équipement supplémentaire Recalculé Et converti dans le nouveau format Donc en fait Il y aura un chiffre entre parenthèses Qui va venir Et c'est ça qui va faire office de limite Coût ajusté Et possibilité de ré-étalonner Les talents exécution Retranchement Et calculé Concernant les récompenses XP des primes a été augmentée Ok Parce que moi le premier Je m'en battais les couilles Tous les projets hebdomadaires Base d'opération Attribuent maintenant des plans de fabrication Ajout d'un nouveau projet D'artisanat quotidien Qui attribue des plans de fabrication également Amélioration de la qualité de l'équipement Dans les récompenses De projets hebdomadaires Oui Ça c'est plutôt bien Parce que faire des putains de projets de merde Pour gagner un item violet Encore une fois Allez vous faire foutre massive Sur ce coup là Le loot violet Je pense que La couleur violet Je pense que j'en peux plus Entre Anthem et The Division 2 Je pense que je vais devenir anti-violet J'en peux plus de cette couleur de merde Bref Les compétences Donc drone d'assaut En PVE Le drone va maintenant chercher plus activement Une nouvelle cible Lorsqu'il perd sa cible actuelle Drone défensive Dévie plus rapidement les tirs ennemis Lanceur chimique de soins Les nuages de soins Ne se cumulent Oh les bâtards Ah Ah les bâtards Ça c'est un putain de nerf Ça par contre Au niveau du heal Ça Bon d'un côté Tu me diras La ruche Enfin le lanceur chimique de soins Était pratiquement utilisé par tout le monde Parce qu'il était bien pété Mais ça veut dire que maintenant Quand tu veux en mettre deux à tes pieds Par exemple Il n'y en a qu'un seul Qui va être pris en compte Ça c'est un gros nerf Ça peut faire changer pas mal de choses Rouge de réanimation Donc correction des bugs Pour les joueurs qui n'étaient pas réanimés Et le temps de réanimation A légèrement augmenté Ça pourquoi vous l'augmentez en fait Le temps de réanimation Parce que vu que ça bugait énormément On n'avait pas l'impression Que c'était trop long Ou trop court en fait Mais bon A voir A tester sur ça Lanceur chimique anti-émeute Augmentation de la durée de base De la mousse anti-émeute Lorsqu'elle est utilisée Contre un PNJ J'ai jamais vu Personne utiliser ça Scanner impulsion Réduction du temps de recharge De 120 à 90 secondes Ça pareil Les scanners Je vois très peu Personne jouer avec ça Concernant les talents Et là c'est à partir de là Où je vais Prendre les talents Vraiment qu'on connait Et encore une fois Je vous mettrai le lien Dans la description Pour ceux qui veulent réellement Aller voir tout en détail Donc on commence par Berzerk De toute façon Augmentation de l'armure maximale Requise épuisée De 10 à 20% Donc ça ça va être un C'est un nerf en fait Parce que le Berzerk actuel Dès que tu perds 10% De ta protection Ça augmente tes dégâts critiques Ou ta chance de coups critiques Je sais plus J'hésite entre les deux Ou peut-être tes dégâts d'armes Enfin bref Tu fais plus mal Excusez-moi Il est 5h15 du matin Je rentre de 12h de boulot Et bien en fait Ça passe de 10% A 20% Donc il faudrait que tu perdes Plus de protection Pour augmenter tes dégâts Ou tes coups critiques Bref Vous avez compris Donc ce qui va faire en sorte Que utiliser le Berzerk Ça va être de plus en plus risqué Voilà Parce que la plupart des joueurs Qui utilisent Berzerk Ont très peu de protection Là tu te dis Au lieu d'en perdre 10% Ça en perd 20% Donc c'est beaucoup plus risqué Et maintenant Ça demande 7 attributs rouges Pour pouvoir être activés Concernant serment Ça avait déjà été annoncé Un augmentation du gain de santé Par coups critiques De 15 à 20% Donc ça Ça se couple avec Berzerk De toute façon C'est pour ceux qui jouent Avec très peu d'armure Mais beaucoup de points de vie Et donc Le vol de vie sur l'armure Passe de 2% à 1% On va passer maintenant A patience Et là je souffle Je souffle un peu Je souffle un peu Donc après avoir été En couverture pendant 5 secondes Répare l'armure de 5% Toutes les 1 seconde Avant c'était 3% Et nécessite 6 attributs bleus Ça avait été annoncé A 9 Ce qui allait devoir changer Tout mon build Et là au final Je peux vraiment partir Sur mon vrai build de dégâts Donc c'est bien Parce que mon build de dégâts Normalement c'était 3 rouges 7 bleus 7 jaunes Là je peux rien sacrifier Et je peux équiper patience Donc là je peux souffler un peu Encore une fois C'est que sur le PTS Donc il peut y avoir Bien entendu Des modifications Quand ça sera mis Sur le live Le jeu live Mais là Je peux souffler un petit peu Ils ont réduit Ils ont réduit un peu Ils peuvent même Augmenter à 7 Ça ne me dérange pas Pour vous dire Voilà Concernant maintenant Les talents d'armes Alors il y a Frénésie Donc PVE Pour chaque tranche de 10 balles Dans un chargeur Gagner plus 2% De cadence de tir Et plus 2% De dégâts d'armes Pendant 5 secondes Lors du rechargement Depuis un chargeur vide Pour le PVP Pour chaque tranche de 10 balles Dans un chargeur Gagner 1,5% De cadence de tir Et 1,5% De dégâts d'armes Pendant 5 secondes Lors du rechargement Depuis un chargeur vide Bon 0,5% Est-ce que ça va faire Réellement une différence Ce qui est bien avec ça PVE, PVP C'est qu'on voit Qu'ils sont capables De faire un stuff PVE Et un stuff PVP Pourquoi ne pas partir là-dessus Surtout en fait Ça réglerait peut-être Largement le mode conflit Et surtout la DZ Avoir un stuff Vraiment pour le PVP On voit qu'ils peuvent le faire On voit qu'ils peuvent le faire Préservation qui change également Donc en PVE, tuer un ennemi Répare 10% d'armure Pendant 5 secondes Les tirs dans la tête Améliorent la réparation de 20% En PVP, tuer un ennemi Répare 5% d'armure Pendant 3 secondes Donc c'est plus rapide Mais c'est doublement moins Et les tirs dans la tête Améliorent la réparation de 15% Et ça demande maintenant 7 attributs bleus Contrainte Qui est également un talent Très 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 utilisé En PVE, tuer un ennemi Donne maintenant un bonus De 2% de dégâts d'armes Pour chaque tranche de 25 000 d'armure Donc avant c'était 10 000 Donc c'est Enfin, si je dis pas de bêtises C'était 10 000 J'ai un doute Ouais, c'était pas 10 000 Ou 10% Ou je confonds peut-être Avec irrésistible Je sais plus Encore une fois Je m'excuse Confirmez ça dans les commentaires Mais moi je rentre du taf J'ai pas tous les talents Dans la tête Bref Le PVP Tue un ennemi Donne maintenant un bonus De 1% de dégâts d'armes Pour chaque tranche De 25 000 d'armure Donc là pareil 1% Bon A voir ce que ça donne Mais 1% Des changements sur les vendeurs Enfin Et surtout le vendeur de clan J'espère qu'il sera modifié aussi Parce que franchement C'est du foutage de gueule Le vendeur de clan Donc les vendeurs Vont maintenant vérifier Le niveau mondial Le plus élevé Que vous avez déjà atteint Et offrir des objets De ce niveau d'équipement Au lieu de proposer Des objets du niveau mondial Le plus élevé Disponible dans le groupe Voilà Donc Concernant les armes Socom Donc le MK20 A maintenant un emplacement De mode de skin De qualité spéciale et plus Shatterbox Les dégâts ont augmenté Donc ça c'est pour les exos Berceuse Dégâts augmentés Impitoyables Dégâts augmentés Pestilence Dégâts augmentés Libertés Dégâts augmentés Tac50 Possède maintenant Deux niveaux de zoom D'accord Pour le deux niveaux de zoom Je pense qu'il aura peut-être fallu Augmenter le Les dégâts aussi Tac50 Non j'ai un dit Après avoir Parce que là il marque Juste les dégâts augmentés Il ne devait pas y avoir D'autres boosts Pestilence Il n'y avait pas d'autres boosts Genre son malus Passait pas de 200% A 400% Un truc comme ça Donc à voir ce que ça change Si les dégâts sont réellement Augmentés Si ça peut rendre Les exotiques Bah moins useless Tout simplement Et beaucoup plus utilisés Concernant le conflit Il va y avoir des changements Donc renforcement de l'armure Régénération d'armure réduite de 50% Niveau d'ennemi Des visuels améliorés Pour mieux refléter le niveau d'armure d'un ennemi Équilibre Tous les joueurs ont maintenant Leur score d'équipement équilibré Au World Tier 5 Les statistiques primaires sont définies Sur des valeurs de haut niveau Des talents sont maintenant normalisés Aucun bonus supplémentaire n'est appliqué Les modes déverrouillés Et les talents des builds Non normalisés sont actifs Les PS d'équipement d'un niveau inférieur A un score d'équipement 500 Seront équilibrés Au 500 Il y avait 500 Aucune statistique de bonus Ne sera appliquée à ces objets Les bonus de réétalonnage Ne sont pas appliqués Remplacement spécifique au PVP Modificateur de dégâts globaux D'armes et de compétences Modificateur de dégâts d'armes Et de compétences ciblées Les fusils d'assaut ont maintenant Un bonus d'équilibrage de 1,5 En JCJ Appliqué Le comportement des compétences Est prioritaire Augmentation des dégâts Boost fourmis réduit de 50% Le PNJ du mode conflit A été déplacé à un endroit Plus en vue A côté de l'hélipad A l'extérieur de la base d'opération De la maison blanche Respawn Les joueurs réapparaissent Réapparaissant sont maintenant Beaucoup plus susceptibles De réapparaître Avec leurs coéquipiers Ça c'est bien Mais c'est le changement de spawn Qu'il faudrait voir aussi Je sais pas si ça a été changé Ça depuis le temps Mais je pense pas Compétences Les temps de recharge Des compétences Se sont plus réinitialisés Lorsqu'un joueur est tué Donc le but de compétences Par contre prend un gros nerf Avec ça On va pas le cacher Là c'est un putain de nerf Surtout pour le build de Zafi Je le rappelle que je l'ai fait en vidéo Où justement C'est en tuant un ennemi Qu'on a des cooldowns réinitialisés Donc là clairement S'il veut aller en PVP Avec un build compétence C'est possible Mais il faut qu'il change son build Et qu'il joue avec des réductions de cooldowns S'il veut les lancer plus souvent Toujours sur le PVP Le modificateur des dégâts est réduit Pour augmenter le temps nécessaire Pour tuer Le modificateur de compétence est augmenté Pour permettre aux compétences D'avoir plus d'impact en PVP Dark Zone Pareil il y a quelques changements Butin contaminé Les boss garantissent maintenant Une pièce de butin contaminé Les points de repère plus difficiles Peuvent laisser tomber Plusieurs objets contaminés Les PNJ de base Vétérans et Elite Voient leur taux de drop abaisser Mais ils ont maintenant Une très grande chance De lâcher un butin contaminé Taille du sac de Dark Zone Donc la taille du sac Par défaut est augmentée à 6 Donc 1 de plus Espace de sac de niveau 1 L'augmentation désormais La taille du sac à 8 Donc ça c'est les talents C'est l'arbre de talent De la Dark Zone Vous allez pouvoir Faire en sorte que votre sac Passe de 6 à 8 Les avantages de niveau 4 De Dark Zone Réduisent désormais L'XP perdu à la mort Le niveau 10 en Dark Zone Augmente la taille du sac A 10 Ce qui est plutôt pas mal Mais bon on dit Je pense que c'est peut-être Prendre un petit peu Trop de risque Surtout quand il y aura Réellement du PVP en Dark Zone Les groupes de Dark Zone Donc il a traduit ça En bulles de Dark Zone Donc en fait Quand vous allez en Dark Zone Il va y avoir Deux groupes distincts Les groupes de niveau 1 à 30 Et les groupes de World Tier Ensemble Voilà Donc c'est à dire Que quand vous allez en Dark Zone Le joueur que vous allez croiser Si vous êtes World Tier 2 par exemple Et bien le joueur que vous allez croiser Sera World Tier 1 à 5 Si vous êtes niveau 25 Et bien vous allez croiser Des joueurs qui sont de niveau 1 à 30 IA et PNJ Réduction des dégâts Augmentation du temps pour tuer Ça par contre L'augmentation du temps pour tuer J'en ai déjà parlé Mais pour moi c'est une connerie En Dark Zone c'est une connerie Repère Ajout d'un court temps de recharge Au point de repère Renégat Le temps de recharge a été supprimé Il reste encore un délai De récupération de 5 secondes Le repère des voleurs Permet maintenant au joueur De changer d'arme Dark Zone occupée Modificateur de dégâts Ajout d'un modificateur de dégâts PVP séparé XP Réduction de la perte d'XP A 35% de votre barre d'XP Dans la Dark Zone Lorsque vous êtes tué Et pour finir Donc il change un petit graphisme Sur PC Donc ajout du réglage graphique Anti-aliasing Ils font une petite modification Sur la feuille du personnage Donc l'interface d'utilisateur Donc mettre à jour Et affichera correctement Les bonus Donc précision, stabilité, etc Et ils font des corrections De bugs Alors Que penser de tout ça ? C'est plutôt bien Ça avance Ça avance Pas mal de trucs Qui vont changer En bien Mais encore une fois Pas mal de trucs Ou Bah Les loot Les loot Et les IA Pour moi Qui Et ce n'est que mon avis Attention N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez Mais Les IA Qui sont pour moi Pas changés De la bonne façon Il y aurait un grand moyen Encore une fois De justement Modifier La difficulté des IA En règle générale C'est changer Ce passif De dégâts d'élite Et faire en sorte Que l'IA Est moins Un IA Bot Ultra PT En fait Déjà rien que ça Ça changerait déjà Énormément de choses Mais bon A voir ce que ça donne A voir ce que ça donne Il faut tester Moi personnellement Je ne fais pas le PTS Parce que La flemme Clairement la flemme Donc Je verrai ce que ça donne En live Quelles modifications ils font De toute façon Il y aura A mon avis Des modifications Entre le PTS Et le patchage qu'ils font Sur la version live Donc voilà Encore une fois N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On se retrouve normalement Demain matin Pour une vidéo présentation Du jeu Mordo Je vous souhaite en tout cas Un bon samedi Et je vous dis à demain Encore une fois Ciao ciao tout le monde